Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour à vous ce matin. Bon début de week-end à vous, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Quelle grâce de nous retrouver encore ce matin, l'éternel a été bon pour nous cette semaine. Nous avons vu la main de Dieu depuis le lundi jusqu'à ce début de week-end-là. Je sais qu'il a préparé un week-end merveilleux pour chacun de nous, que son nom soit loué dans le nom de Jésus. Je sais que plusieurs ont beaucoup de programmes ce matin. Il y en a qui vont aller faire des courses au marché, dans les supermarchés, que l'éternel vous bénisse partout où vous allez être et qu'il vous donne un excellent week-end dans le nom de Jésus, sous sa protection et sous sa bénédiction dans le nom de Jésus. Que votre allée soit béni, que votre retour soit béni, que toute arme qui sera forgée contre vous pendant ce week-end soit vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons l'éternel qui nous a permis de bien dormir la nuit et de nous réveiller ce matin pour sa gloire, pour continuer à vivre pour lui et pour lui seul. Tu vis pour le Seigneur, je vis pour le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Ce matin, nous allons prier. Nous avons beaucoup prié cette semaine et nous allons continuer toujours à prier. Dans le livre de Romain 4, le verset 17, j'aime bien ce verset, parce que ce verset nous dit que nous avons le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Romain 4, le verset 17. Ainsi, il est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'une multitude de nations. Il est devant le Dieu qu'il a cru, celui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui fait vivre les morts, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu glorieux, puissant et merveilleux. C'est pour cela que ce matin, nous allons appeler des choses qui n'existent pas à l'existence dans nos vies. Je ne sais pas ce que tu veux voir là, ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, mais ce matin, tu as le pouvoir. Parce que dans le livre de Jean, il a dit que tout ce que nous allons demander en son nom, c'est ce qu'il va faire pour nous. Il dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, enfin que le nom du Père soit glorifié. Il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. » Demande-le. Il y a certaines choses que tu veux voir dans ta vie en cette année. Appelle-les à l'existence. Appelle-les à l'existence. C'est ça notre prière ce matin. Avant même de remettre notre journée, le Saint-Esprit est déjà au contrôle de toutes choses. S'il nous a permis d'être debout, c'est parce qu'il est au contrôle. Mais appelle ce matin les choses qui n'existent pas à l'existence pour la gloire de notre Dieu. Il dit, « Papa, ce matin, je me tiens dans l'autorité de ta parole. » Tu es ce Dieu-là qui peut faire vivre les morts. Donc, toutes choses mortes dans ma vie, je donne ce matin qu'ils reviennent à la vie. J'appelle ces choses ce matin de revenir à la vie. Peut-être ce sont tes entreprises, peut-être ce sont tes affaires, cette petite affaire que tu es en train de faire, qui a disparu, qui est complètement mort. Ce matin, tu l'appelles à l'existence. Ta santé qui est en train de basculer appelle la guérison de Dieu dans ta vie. Papa, nous appelons les choses ce matin à l'existence dans le non-puissant de Jésus. Nous appelons à l'existence ce matin dans nos vies les choses qui n'existent pas. Toutes choses mortes dans nos vies, nous parlons, nous déclarons la vie à ces choses dans le nom de Jésus. Nos entreprises, nos affaires, les petits boulots que nous sommes en train de faire, qui ont reçu l'esprit de mort, ce matin, nous les ordonnons, nous commandons, nous ordonnons à ces choses de revenir encore à la vie. Notre Dieu est ce Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. J'appelle ce matin mes aides destinées à l'existence. J'appelle ce matin mes entreprises, le financement de mes entreprises à l'existence. J'appelle ce matin la santé divine à l'existence dans ma maison et dans ma vie. J'appelle ce matin l'élévation, la promotion, l'intelligence, l'esprit de sang d'être à l'intelligence. J'appelle, je les appelle à l'existence. J'appelle la sagesse. La sagesse est un trésor. Seigneur, j'appelle ce matin la sagesse à l'existence dans le nom de Jésus. Tout ce dont j'ai besoin pour arriver, pour exceller dans la vie, pour aller à un prochain niveau qui n'existe pas dans ma vie, papa, ce matin, je les appelle à l'existence dans le nom de Jésus. Bien-aimés, appelons les âmes ce matin à l'existence dans les églises. Nous libérons les âmes et nous les appelons à l'existence. de l'est, de nord, du sud. Nous les appelons de l'ouest ce matin que les âmes viennent. Nous les libérons de la prison dans laquelle ils ont été emprisonnés. Nous libérons les âmes. Nous libérons le financement pour la construction de nos églises. Nous libérons les boulots ce matin pour le peuple de Dieu. Nous libérons les contrats. Oui, Seigneur, la matérialisation de ces contrats, nous les libérons. Nous libérons, Seigneur mon Dieu, les dossiers qui ont été cachés depuis des années. Nous les libérons, nous les appelons à l'existence ce matin. Ces affaires qui ne produisent pas, Seigneur, par manque de finances, nous appelons les finances ce matin à l'existence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons l'intelligence de nos enfants à l'existence. Nous déclarons qu'il n'y a pas d'enfants médiocres dans nos maisons. Nous déclarons ce matin qu'il n'y a pas d'enfants médiocres dans nos maisons. Mais l'intelligence est leur portion. Alors, nous appelons l'esprit d'intelligence, l'esprit d'excellence, de s'accaparer de ses enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ au Nazareth. Nous appelons la provision surnaturelle. Dans le livre de Somme, 155, 115, ce verset me vient à l'esprit. Somme, Somme 115, Dieu dit, je vous multiplierai la faveur à vous et à vos enfants. Je multiplierai cela. Quelqu'un a vu ce passage? Somme 115. Le Somme 115 dit, il dit, je multiplierai la bénédiction et la faveur sur vous et sur vos maisons. Excusez-moi, mon cahier qui est en train de tomber. Amen. Demande la multiplication, la provision divine ce matin sur ta vie. Seigneur, j'appelle à l'existence la provision surnaturelle. La provision dont j'ai besoin cette année. Papa, que cela vienne sur moi dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour cette journée. Papa, nous remettons ce début de week-end en tes mains. Tout ce que tu as programmé pour nous, aide-nous à rentrer et à saisir ces choses. Que ce week-end soit béni pour nous dans le nom de Jésus. Nous bénissons nos tutes de main dans nos différentes églises. Que la gloire de Dieu soit relâchée. Que une forte donne de l'onction de Dieu soit relâchée dans nos congrégations. Que le peuple de Dieu vienne massivement pour adorer leur Dieu demain dans nos églises dans le nom de Jésus. Nous bénissons le reste du week-end et nous le remettons sous le contrôle de l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous sortirons dans la joie. Nous rentrerons dans la joie. Nous vivrons dans la joie de l'Éternel dans le nom de Jésus. Que cette joie soit notre force en ce week-end au nom du sang de Jésus. Que l'Éternel des armées se manifeste et qu'il nous bénisse au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Satan, nous savons que nous avons l'autorité sur toi. Tout ce que tu as planifié pour ce week-end, nous le détruisons par le feu de l'Esprit de l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Éternel soit béni, soit magnifique et exalté dans le nom de Jésus. Nous nous disons merci parce que tu nous exhaustes. Tu nous exhaustes au-delà de ce que nous pouvons te demander au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ce week-end. Merci papa pour ta grâce que tu libères sur nos familles. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons un grand Amen au nom de Jésus. Amen, Amen, Bon week-end à vous dans le nom de Jésus. N'oubliez pas de partager le temps de prière. N'oubliez pas de continuer également de prier dans vos maisons et abonnez-vous à notre page de YouTube pour que vous puissiez recevoir des enseignements que l'Éternel vous bénisse. Excellent week-end à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen.